Depuis maintenant un certain temps, les relations entre la France et l'Afrique ont largement été dégradées au regard de l'actualité brûlante de ces dernières années. Mali, Burkina Faso, Niger et enfin la Centrafrique. La domination française en Afrique se résume en quelques points. Le premier point, la domination monétaire vient de France CFA, Fonds des colonies françaises d'Afrique. Une monnaie qui appartient à la France, car elle est exclusivement fabriquée et contrôlée par la Tente de France. Elle a été imposée aux pays africains par le général Charles de Gaulle au lendemain des décolonisations. Point numéro 2, la domination militaire. L'instauration des bases militaires françaises en Afrique date de l'époque coloniale, pour ne pas dire depuis la période des comptoirs du trafic triangulaire. Des bases militaires qui favorisent la déstabilisation des états africains, qui veulent s'émanciper de la tutelle de l'Elysée. Ce qui d'ailleurs justifie la multitude des coups d'états militaires et assassinats des présidents africains. Aujourd'hui, les bases militaires françaises sont devenues des véritables lieux de formation et d'entraînement des groupes terroristes dans la sous-région. Point numéro 3, la domination culturelle. Au lendemain des indépendances de façade des pays africains, la France, via des accords coloniaux, a imposé aux pays colonisés sa langue, régnant ainsi le droit aux peuples d'Afrique, leur identité culturelle naturelle. Une mesure qui déconsidère les cultures et l'identité des peuples d'Afrique. C'est ce que l'on appelle la francophonie. Point numéro 4, la domination spirituelle. La France a instauré un véritable système d'initiation ésotérique des dirigeants africains pour s'assurer l'accès prioritaire des matières premières sur le continent. C'est d'ailleurs ce qui explique le silence complice de certains présidents africains face à la politique néocoloniale française. Ils sont liés par des pactes. Si les africains parviennent à mettre un terme à ces quatre points, la France connaîtra une descente aux enfers. Pour la dignité et la mémoire de nos ancêtres, les pays africains en général doivent demander le retrait des bases militaires françaises sur le continent. Aucun développement n'est possible dans les conditions actuelles avec la diplomatie française. La rupture est l'unique solution pour mettre un terme à la politique néocoloniale française en Afrique. Pour un meilleur référencement sur cette plateforme, nous vous invitons à vous abonner et à partager l'information autour de vous et avec vos proches. Abonnez-vous.